Les ingrédients sont simples et la recette pour le moins enfantine. Et pourtant, depuis quelques années, le hamburger est devenu l'un de nos plats préférés. La France est le deuxième plus gros consommateur de burgers en Europe, juste derrière le Royaume-Uni. Un Français en avalerait en moyenne 14 par an. C'est pas très simple, sinon, moi j'ai pas le temps, j'en prends. On peut le manger avec ou sans couvert, par exemple. Et ensuite, l'aspect pratique, c'est qu'on peut le manger en 5 minutes. J'ai un gros appétit encore et j'ai besoin d'être nourri. Et quand je vais dans une brasserie, un restaurant, j'ai envie d'en avoir pour mon argent. Et voilà, je prends souvent un burger, du coup. Sur le pouce, et pas cher. Vendu moins de 4 euros dans les supermarchés et seulement 1 euro dans certains fast-foods, comme ici. Nous voici dans le deuxième plus grand restaurant d'Europe de cette enseigne chouchou des ados. Chaque jour, elle accueille près de 3500 clients. Le double en week-end. Ici sont engloutis un ou deux burgers par repas, soit plus de 500 calories. L'équivalent d'un tiers des besoins quotidiens d'une femme. Regardez tout le gras qui se dépose. Ce nutritionniste s'inquiète surtout du rituel installé autour du burger. Le vrai problème du burger, c'est aussi l'accompagnement. C'est-à-dire que quand vous prenez des frites et un soda, par exemple, derrière, eh bien c'est là qu'on a une vraie problématique sur le plan nutritionnel. C'est-à-dire qu'on rajoute du gras, on rajoute du sucre, on tente de vous rendre aussi un petit peu addict à cette nourriture. Et tout est fait pour ça. Et ce, depuis le plus jeune âge. En plus, on vous fait un cadeau. Donc ça, nous condamnons tout à fait ça. Et les pédiatres aussi, ce type de cadeaux qui sont faits, on ne vous donne pas ça quand vous prenez des haricots verts. Les industriels chercheraient donc à nous rendre accros. Mais il est difficile de savoir ce qu'il y a vraiment dans nos hamburgers. Sauce ou viande, les recettes sont bien gardées. Aucun des leaders sur le marché n'a souhaité nous ouvrir les portes de ces cuisines. Autour de ce secret, plane un soupçon. En novembre dernier, le chef britannique Jamie Oliver a accusé McDonald's de laver les parties grasses de ses viandes avec de l'ammoniaque pour améliorer leur aspect. Nous prenons un produit qui serait vendu dans des filières discount pour chiens et qui, après ce procédé, est donné aux êtres humains. Mais c'est impropre à la consommation. L'enseigne a depuis assuré avoir abandonné ce procédé et les fast-food font désormais tout pour changer leur image. De la salade 100% cultivée en plein champ. Car la concurrence est rude. Brasserie, mais aussi enseigne spécialisée dans le hamburger haut de gamme suscite l'appétit des consommateurs. Aujourd'hui, trois quarts des restaurants français proposent au moins un hamburger sur leur carte. Il a dépassé ce que les français adorent, le steak frites. Il a dépensé la blanquette de veau. Il a dépassé plein de produits qui sont leaders depuis très très longtemps. Le burger devient aujourd'hui fréquentable, alors qu'hier, il n'était pas. C'était plutôt du fast-food malbouffe. Le burger s'invite désormais à toutes les tables, y compris les plus gastronomiques. Le chef Christian Constant a décidé d'annoublier ce plat et de lui donner un petit accent du sud-ouest. Alors, dans le hamburger, à ma façon, on a du canard. Ce ne sera pas du bœuf, ce sera du canard. Je vais mettre un peu de foie gras cuit, tomate, oignon, sucrine. Et après, un peu de guindillas, piment basque et la sauce tartare que je vais faire avec de la mayonnaise, des cornichons, câpres, échalotes et persil. Pour ce plat, le chef a ses propres critères. Il faudra que ce soit moelleux, que ce soit juteux presque. Et l'assaisonnement sera important, voilà. Une recette gourmande, obtenue sans aucun additif. Je ne rajoute pas de matière grasse, puisque le foie gras a rendu assez de gras pour colorer ma tomate. En forme de pied de nez à la malbouffe, ce burger gourmet n'en reste pas moins régressif. Et est-ce qu'un burger de chef, ça se mange avec les mains aussi ? Exactement, mais bien sûr qu'il faut le manger avec les mains. Comptez 39 euros pour ce burger proposé au menu selon les arrivages. Désormais, plus d'une vingtaine de chefs et de palaces proposent un hamburger sur leur carte.